Les monospaces n'ont plus du tout la cote, c'est vraiment un segment qui s'écroule. Renault a repositionné son espace plutôt du côté des crossovers et chez les petits monospaces, il n'y en a quasiment plus. Peugeot a arrêté son 1.700 et Renault a aussi arrêté sous modus. Et chez Opel, il y avait le Meriva qui lui s'arrête et on peut dire qu'il va être remplacé par ce modèle, en partie le Crossland X. Alors SUV, crossover, évidemment c'est toujours un peu difficile de dire à quelle catégorie il est. Pour Opel, il rentre plutôt dans la catégorie des crossovers. En fait, il est issu d'un partenariat avec PSA. Un partenariat qui remonte bien avant l'annonce de la prise de PSA sur la marque Oblitz. Un partenariat qui remonte à 2012 et qui repose sur trois modèles. Le Crossland X, il y a ensuite un SUV qui sera le Grand Land X, qui sera basé sur le 3008. Et puis, un utilitaire. On parle de partenariat entre Opel et PSA, on devrait dire plutôt avec Citroën. Puisque ce Crossland X a la même base que le C3 Aircross, donc le SUV de la marque Rochevron. Il fait 4,21 mètres, c'est 7 centimètres de moins que le Mocha X. D'ailleurs, on peut lui trouver évidemment un air de parenté. Sauf peut-être à ce niveau-là. À ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez ce pavillon un peu flottant. Ça fait penser à la Dame, à l'Opé la Dame. La petite citadine. Ce partenariat se retrouve aussi dans les moteurs, puisque tous proviennent de chez PSA. En essence, on a des trois cylindres. Trois cylindres de 80 chevaux, des trois cylindres aussi de 110 et 130. Ce sont les PureTech. Et en diesel, ça va être des 1,6 litres de 99 et de 120 chevaux. Alors, ce qui peut peut-être le distinguer du Mocha X, c'est qu'il n'y aura pas de version 4.4. Alors, on va aller voir à l'intérieur. À l'intérieur, tout ce qu'il y a de plus classique. En tout cas, pour l'avant, la forêt de boutons qui avait chez Opel habituellement a complètement disparu. On a un écran tactile de 7 pouces qui peut passer à 8 sur les finitions un peu plus hautes. Et puis, on voit aussi qu'il y a ici deux prises USB. Ça, c'est quand même très bien. Ça montre que c'est un véhicule ultra connecté. Et d'ailleurs, en parlant de connexion, on a le dispositif OnStar. Dispositif qui est déployé maintenant quasiment sur 90% de la gamme Opel. On a aussi évidemment une connexion Wi-Fi avec ce OnStar. Et autre équipement que va recevoir ce Crossland X, c'est l'affichage tête haute. Et je crois bien que ça doit être le seul véhicule de cette catégorie à le proposer. Bon, ça y est, maintenant, on va passer à l'arrière. Oh tiens, en passant, justement, regardez-moi ça, cette trappe à essence. Mais elle est gigantesque. C'est quand même incroyable. C'est peut-être parce qu'il y a le réservoir d'Adbu, ce qui signifie que ça, c'est un moteur diesel. Mais la trappe est gigantesque. Bon, passons. On va aller voir, donc, aux places arrières. Place arrière, bon, il y a de la place, notamment, je trouve, moi, ici, en hauteur. Je pense que Opel a voulu conserver le côté, justement, un petit peu monospace. D'ailleurs, côté monospace, il y a la banquette arrière qui peut coulisser d'une quinzaine de centimètres, si bien que le coffre qui fait déjà 410 litres, qui est une valeur très, très bonne. On est plutôt, habituellement, en deçà de 400 litres, voire même plutôt 370 litres. Quand on l'avance complètement, on passe à 520 litres. Reste, évidemment, la question du prix. Là, ils ne sont pas connus. Ils seront dévoilés un peu plus tard dans l'année. Mais ils devraient être inférieurs à ceux du Mocha puisque l'offre de moteur commence quand même avec des puissances beaucoup plus faibles et que la gamme va être concentrée avec uniquement deux niveaux de finition.